Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 22 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. A Bourbourg, la famille Dupont a une passion particulière qui se transmet de père en fils. Ils sont porteurs de géants et tous les trois étaient à pied d'oeuvre avec Gédéon ce week-end. A l'Aubergue, le jardin derrière la mairie est désormais ouvert au public, le but éviter que les piétons ne fréquentent les abords de la départementale qui traverse le village. Et on terminera ce journal avec la fête de la musique à Graveline et cette année c'est dans les bars de Petit Fort qu'il fallait être. Sans eux, Gédéon serait immobile, les porteurs de géants sont une des bases de cette grande fête bourbourgeoise. Et parmi tous les porteurs de Bourbourg, un père et ses deux fils vont cette année encore transporter les lourds personnages. Portrait de cette famille à la passion particulière. Dans la famille Dupont, je demande le père, les deux fils et les géants. Transporter des géants sur leurs épaules est devenu une passion pour cette famille et le premier qui a attrapé le virus, c'est Didier, le père. C'était au départ pour remplacer un collègue qui était porteur et qui était tombé malade. Donc il m'avait aimeront dès le temps de le remplacer et depuis je suis resté dedans. Ça me plaît, même toute la famille. Toute la famille, car ses deux fils Sébastien et Nicolas sont eux aussi les porteurs de géants. Sébastien sera même sous Gédéon le géant phare de l'événement pour bourgeois du même nom. J'ai commencé dans les petits chevaux, puis petit à petit, d'un an d'année, je suis monté. Puis depuis 2012, je suis dans les géants. C'est une passion. Et je porte aussi d'autres géants que Bourbourg, donc c'est devenu une passion. C'est très dur déjà. Puis c'est le personnage le plus important des géants de Bourbourg. C'était un carillonner à Bourbourg. Mais avant de pouvoir porter les géants à sa majorité, il a dû passer par les petits chevaux. C'est là qu'évolue son frère Nicolas, âgé de 15 ans. Je suis porteur des petits chevaux depuis 3 ans maintenant. C'est ma première année de scouts, donc là je suis porteur officiel chez les petits chevaux. Donc à ma majorité, j'aimerais bien être porteur des géants. Et puis ils leur donnent déjà un coup de main de temps en temps, quand je n'ai pas sorti de petits chevaux en même temps. C'est une passion. Et c'est une passion particulière par rapport aux autres. Les petits chevaux pèsent quelques 5 kilos, bien loin du poids des autres géants. J'ai Léon qui fait 110 kilos, Florentine avec 75 et Arcturine dans les 90 kilos. Porteur des géants, ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Il faut savoir le maîtriser. Je ne suis pas barraqué, je ne suis pas costaud. Les géants, ils plurent que moi en plus. 110 kilos, moi j'en fais à peine 60. Les équipiers vont donc se relayer tous les quarts d'heure pendant les 4 kilomètres du défilé de Gédéon. Avec 3 sorties en 2 jours, cette année encore, la famille Dupont va pouvoir prendre le temps de se faire plaisir au cœur d'un géant. Et de Gédéon, il en sera question demain dans votre émission plein phare diffusée juste après le JT. Ce week-end à l'Aubergue, le jardin derrière la mairie est devenu une zone ouverte aux piétons. Une ouverture qui était attendue par les riverains. 5200 m² d'espace vert situé derrière la Nouvelle-Mairie que la population a pu découvrir dès ce samedi. Voici l'Aubergue. Et voilà le jardin situé juste derrière la mairie. Le but de cette ouverture au public, éviter que les piétons continuent de fréquenter les abords de 7 départementales en passant par ce chemin protégé. On a acheté la Nouvelle-Mairie en 2002. Et donc on a fait l'acquisition de ce parc en même temps. Donc après ce parc a toujours été fermé au public, n'a jamais été ouvert au public. Et maintenant nous rencontrons des problèmes de stationnement au centre du village. Et j'espère que l'ouverture de ce parc va permettre aux habitants du village de pouvoir traverser le village sans longer la voie départementale. Parce qu'il y a souvent des mamans avec leurs landaux qui sont embêtés pour passer le long de la départementale. Donc là ça va permettre qu'ils puissent accéder au commerce et à l'école en toute sécurité. Je voyais les enfants sur le bord des routes et ça, j'étais pas rassuré. En voyant ces enfants et les parents avec les poussettes circulaient le long de la départementale. Élu depuis maintenant plus d'un an, Arnaud Corène avait fait de ce parc une de ses priorités. Malgré des tensions au sein même du conseil municipal à ce sujet, le public a donc dû attendre une année pour que cet espace soit accessible. On a dû faire pas mal de travaux parce qu'il y avait des bricaillons un peu partout, il y avait une ancienne cercle à l'époque qui était construite donc on a dû la démonter. Donc on a dû faire quelques aménagements avant de pouvoir l'ouvrir et que les enfants et les parents puissent circuler en toute sécurité. Mais attention, si ce jardin est désormais ouvert, il n'est pas pour autant inauguré. La faute des projets encore à mettre en place dans ce parc. Des idées qui sont encore au stade de la discussion, mais il est possible de voir entre autres des jeux pour enfants s'installer dans les mois à venir. Et le premier événement de ce parc, c'était l'après-midi même, c'était pour la première fête de la musique de l'Aubergue. Et justement, la fête de la musique, on y vient à Gravelines cette année, c'est dans les bars de Petitfort que ça se passait Morceau Choisi. Il a perdu une jambe et bien pire pour le dessert d'un vieux requintillon. Une petite bière, tout va bien. Un remède, pas besoin de médecin. Une petite bière, tout va bien. Tête l'eau, les beaux sans chagrin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Qu'on s'attache, qu'on se présente avec une trèche et que nos illusions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.